bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur je m'appelle Elodie Leclerc je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps à faire danser ton énergie et aval c'est à travers les cycles de la vie tout au long de ces différents épisodes nous parlerons d'exploration de soi de nos mouvements intérieurs des émotions de l'énergie de notre corps et de la vie j'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons je te souhaite une merveilleuse écoute hello les amis j'espère que vous allez bien bon on se retrouve pour le dernier épisode de cette série on va dire spéciale grossesse alors j'avais dit je ferais quatre épisodes finalement je n'étais pas trop dans l'énergie de faire des podcasts ces derniers ces derniers temps là je suis vraiment dans une très bonne énergie ce matin j'avais plein de choses à vous partager d'ailleurs j'ai enregistré un autre épisode juste avant celui ci et je me suis dit que j'allais rassembler les derniers sujets que je vous avais proposé dans cet épisode ci comme ça voilà c'est le dernier épisode aussi la série et là moi je sens qu'il est temps pour moi de toute façon je ne travaille quasiment plus déjà juste voilà j'avais très à coeur de faire ces deux derniers épisodes ici et donc ici pour clôturer un petit peu cette série spéciale grossesse j'avais envie de vous venir vous parler déjà du corps de l'acceptation des changements corporels aussi simplement physique pour le moment enfin en tout cas par rapport à ce que je vais vous partager de vous parler aussi des peurs des angoisses qui peuvent remonter et aussi de vous parler de tout ce qui est lignée familiale de tout ce que ça vient remuer sous le cocotier c'est une grossesse et de voir un petit peu ben tiens comment comment est-ce qu'on peut faire quels sont les ressources et les clés pour pouvoir vivre ça de manière un peu plus sereine on va dire parce que c'est évidemment pas évident une grossesse ça vient quand on va devenir mère évidemment ça vient nous remuer tellement de choses par rapport à nous-mêmes quand on a été enfant par rapport à la famille par rapport à tout ça donc on va explorer un petit peu tout ça dans cet épisode donc voilà alors on va commencer par vraiment le corps par tous ces changements corporels alors c'est vrai que ça en fait chaque femme va le vivre de manière très unique il ya vraiment des femmes qui le vivent très mal il ya d'ailleurs des femmes qui ont peur de tomber enceinte juste à cause de ces changements corporels en se disant mais j'ai tellement peur de de perdre l'apparence que j'ai de perdre mon corps que mon corps se déforme se relâche etc parce qu'encore une fois malheureusement ben il ya tellement de le culte de la beauté qui est véhiculé que ce soit sur les réseaux dans les médias etc et donc et puis aussi on voit c'est toujours intéressant moi je rigole beaucoup quand en fait on voit sur les réseaux toutes ces femmes qui sont enceintes et qui sont hyper pimpées au top machin et tout et quand nous on se regarde en pyjama toute la journée avec un espèce de beignet sur la tête et et pas du tout maquillé et voilà avec le bidou qui dépasse comme un bidabière ça c'est un peu plus la réalité n'est ce pas mais donc voilà malheureusement on est encore une fois si on passe beaucoup de temps sur les réseaux à regarder ce qui se passe à l'extérieur et bien on peut aussi avoir encore plus tendance à ouais à ne pas accepter avoir du mal en tout cas accepter les changements corporels et donc c'est vrai c'est sûr que le corps il change c'est sûr que chaque femme va le vivre de manière très unique il y en a qui vont prendre à peine 9 kg pendant une grossesse d'autres qui vont prendre 25 et en fait il n'y a pas de règle et en fait ça reflète tout simplement encore une magnifique notre magnifique unicité et comme quoi chaque corps est unique déjà à la base donc hors grossesse déjà on a tout un corps qui est tellement unique et ça n'a aucun sens d'aller se comparer et je sais que moi quand je travaillais en nutrition je trouvais que le profilage alimentaire métabolique en ayurveda aussi un le fait de voir les différents profits qui existent ça permet aussi d'accepter son corps et son métabolisme et de se dire ah oui ok bon c'est ma constitution je comment dire mon corps il a une charpente plus large oh mon corps il est très maigre et j'ai beau manger ce que je veux mais voilà ah mon corps voilà enfin peu importe mais en tout cas ça permet de venir juste accepter qu'on a ce genre de métabolisme là et de structures corporelles là et c'est ok donc donc voilà c'est encore une fois de revenir à soi et c'est sûr que on peut passer par plein de phases je trouve pendant la grossesse mais là je vais vous partager mon expérience qui ne va peut-être pas du tout résonner avec vous et c'est ok ne vous comment dire encore une fois ne comparez absolument pas par rapport à ce que moi je vais vous partager comment moi je l'ai vécu et je le partage parce que peut-être que ça va résonner peut-être que ça va pas spécialement résonner mais que ça va venir mettre en lumière des choses aussi en vous donc donc voilà alors c'est sûr que moi c'était pas spécialement j'avais pas spécialement peur entre guillemets des changements physiques dans le sens apparence moi c'était plus par rapport à mon boulot où je suis très en mouvement où je me suis dit je vais être complètement bloquée en fait à un moment donné dans ben dans ça va être compliqué de danser comme je danse de faire du flot je perds ma souplesse etc donc là moi ça a été plutôt ce chemin d'acceptation là que j'ai entrepris et où je me suis dit mais c'est un cycle en fait et ça reviendra donc voilà ça a été vraiment ce processus là après c'est sûr que c'est toujours au niveau du ventre moi j'ai trouvé enfin je j'ai pas trouvé ça comment dire compliqué à accepter justement j'ai trouvé ça impressionnant en fait je je pense que j'ai shifté à un moment donné la vision en me disant waouh mais le corps humain c'est quand même une sacrée machine absolument magique genre de créer la vie comme ça de enfin c'est hallucinant en fait moi je trouve ça impressionnant de se dire qu'au début c'est un petit tas de cellules et que ça devient un bébé là enfin c'est waouh c'est un truc de ouf et de mettre mon attention là dessus et de me focaliser là dans cet espace à chaque fois me fait revenir dans l'acceptation pleinement de ces modifications de mon corps en fait c'est vraiment ça qui me permet de me dire waouh mais là tout est parfait la nature fait tellement bien les choses et c'est ça qui à chaque fois que je suis un peu là en mode avec quand même parce que moi ici je voilà dans l'ensemble je j'ai quand même un beau petit bidou en disons-le mais en fait j'ai ça je sais que depuis le début je le dis à mon bébé je lui dis prends ta place prends ta place prends ta place et donc voilà il a bien pris sa place je pense qu'il a bien compris le message après c'est clair que voilà moi je sais que j'ai pris pas mal de cellulite au niveau des cuisses et là aussi je me suis dit au début bah zut et ça m'est arrivé pour être tout à fenêtre au tout début je me souviens je voyais des femmes enceintes et je me disais putain mais en fait quoi elles ont juste pris du bide et le reste tout est toujours tonique et tout et puis quand j'ai découvert que en fait cette cellulite aussi elle s'accumule dans le corps pour préparer à l'allaitement je me suis dit waouh ah oui c'est quand même assez magique et c'est comme j'en avais parlé à l'époque où j'étais très intoxiquée aux métaux lourds ou pareil j'avais pris beaucoup de poids aussi etc parce que le corps préfère aller stocker les métaux dans le gras que plutôt de venir le stocker dans les organes vitaux c'est absolument magique en fait quand on se rend compte de ça donc bref ouais ça a été ça et puis moi ce qui a pas été facile c'est d'accepter aussi cette big poitrine ça franchement c'est vrai que j'ai plutôt une poitrine enfin pas une toute petite non plus mais j'ai une poitrine plutôt discrète de base qui me va très bien en fait dans toute l'activité physique que je pratique et c'est vrai que là c'était un peu au début voilà mais bref vous voyez peut-être que je vais vous dire ça vous allez dire ah mais moi j'adore je rêvais d'avoir des gros sang donc encore une fois c'est tellement tellement individuel mais en tout cas c'est juste pour vous montrer que forcément c'est il y a des phases comme ça enfin moi je sais qu'il y a des moments où le fait de voir cette cellulite et tout ça enfin je me suis dit waouh c'est quand même un sacré changement et puis moi personnellement dans mon parcours personnel où j'ai pris 12 kilos à un moment donné de par les problèmes de thyroïde que j'ai eu etc où je me suis vu gonfler vraiment d'inflammation en fait j'ai l'impression d'être un petit ballon comme ça en fait ça m'a rappelé aussi en quelque sorte ça m'a ramené à cette partie là de ma vie et au final je me suis dit mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir comme les problèmes hormonaux finalement une grossesse c'est un gros gros chambon de mormonade surtout au premier trimestre et ça m'a en fait j'avais plein de symptômes du premier trimestre et c'est pour ça qu'au début je ne savais pas que j'étais enceinte je me suis dit oh putain j'ai à nouveau des problèmes hormonaux parce que j'ai eu des gros déséquilibres hormonaux en fait dans le passé et je m'étais en fait j'avais comparé ça à cette époque et puis là je suis vraiment revenue dans le moment présent en disant mais ça n'a rien à voir en fait la grossesse et des troubles hormonaux qui sont comment dire problématiques en fait où là il y a un déséquilibre dans le corps alors qu'ici oui il y a un chamboulement dans le corps mais c'est pour une bonne cause donc voilà et ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre ici parce que je vais pas franchement moi j'ai pas eu trop pour être tout à fait transparente de difficulté à accepter les changements de mon corps et même là je suis en pleine confiance même pour le postpartum je me dis mon corps fera ce qu'il a à faire et franchement il prendra le temps qu'il faut pour se remettre je vais en prendre soin du mieux que je peux je vais l'accompagner dans ces changements à nouveau parce que ça va encore être un autre cycle aussi le postpartum et voilà vraiment je le soutiendrai quoi qu'il arrive je ne peux plus aujourd'hui être en guerre contre mon corps c'est quelque chose qui a été très fort dans le passé et aujourd'hui j'ai vraiment je le prends par la main et je sais que je suis là avec lui en fait et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager ici dans cet épisode par rapport à ça par rapport au corps c'est vraiment de vous dire mais vous imaginez quand même que votre corps là il est en train de créer la vie il est en train de créer un être humain enfin c'est pas rien en fait et c'est pour ça que c'est si important d'en prendre soin et de se reposer enfin voilà de vraiment mais aussi de le mettre en mouvement c'est tout ce que je vous partage d'ailleurs dans le programme Flow Energy Mama mais voilà c'est vraiment de de le chérir en fait et de le voir comme quand même comme je vous disais tout à l'heure une espèce de création incroyablement magique une machine incroyable et quand on a cette vision là cette perception on ne peut pas être contre lui et et vraiment d'aller ouais changer cette perception là aussi je trouve que c'est c'est le plus la plus belle chose qu'on puisse nous offrir enfin s'offrir à soi-même en fait donc donc voilà un petit peu pour ça et vous avez le droit aussi ça j'insiste beaucoup de d'avoir du mal à accepter je veux dire c'est tout à fait ok ne culpabilisez pas s'il y a des moments où vous dites ah non mais c'est pas possible et où vous rejetez en quelque sorte aussi des parties de votre corps juste encore une fois faites le process de revenir à l'intérieur de vous d'observer ce que vous ressentez de vous dire tiens ouais là je ressens peut-être même du dégoût enfin vous voyez ça peut aller loin mais soyez honnête avec vous-même ne soyez pas là en mode ah oui mon corps est magique c'est ce que je viens de vous dire si au fond de vous vous êtes super mal à l'aise avec je sais pas votre ventre ou peu importe non c'est juste soyez honnête allez au contact de vos ressentis encore une fois de ce que vous êtes de ce qui vous traverse là et juste dites voilà là aujourd'hui j'ai du mal à accepter ça et moi ça a plus été le côté je me souviens à 5 mois de grossesse on est parti avec mon chéri en road trip ça a été tellement frustrant pour moi j'ai ressenti énormément de frustration parce qu'on est parti en rando j'étais au bout de ma life franchement j'étais hyper essoufflée c'était super dur c'était vraiment chaud parce que d'habitude on fait des randos enfin voilà moi je suis quand même très active etc et là je savais plus rien faire juste voyager aussi en van ça m'épuisait en fait d'être tout le temps en voiture etc pareil faire du vélo en fait j'arrivais pas en plus je me souviens à cette époque là j'avais les allergies donc j'étais au bout de ma life et ça a été vraiment très dur je me souviens d'avoir été dans une grande résistance moi je pense que les changements corporels plus en termes de conditions physiques c'est là où ça a été le plus dur pour moi pas spécialement physiquement dans l'apparence parce que ça en fait voilà alors c'est clair que ça me là j'en ai marre j'ai l'impression d'être tout le temps en pyjama et de je sais plus trop quoi mettre enfin voilà je j'ai hâte de retrouver aussi voilà de reprendre plaisir à m'habiller comme avant enfin comme avant en tout cas vous comprenez ce que je veux dire plus avec des trucs de femmes enceintes quoi mais ça a été vraiment pour moi plus le côté conditions physiques ou même le fait de danser là je danse presque plus parce que oui je peux danser et faire des petits mouvements comme ça mais j'ai plus du tout d'équilibre je peux plus bouger mon corps comme avant donc moi ça a été plutôt cette partie là du changement corporel qui a été plus compliqué en fait à accepter et où finalement je me suis dit ce qui m'a vraiment aidé c'est de me dire ok c'est une phase chaque chose en son temps ce n'est qu'un cycle ce n'est qu'une période en fait et donc voilà donc ça ça a été très 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 comment dire ça m'a beaucoup aidé en fait donc voilà j'espère que ça pourra vous aider aussi ça paraît simple mais mais encore une fois c'est de l'acceptation quoi c'est de l'acceptation c'est du lâcher prise c'est juste faire confiance à la vie faire confiance au flow tout ce que je vous répète en fait très souvent en tout cas si vous avez l'habitude d'écouter tout ce que je vous propose donc donc voilà par rapport au corps ce que je voulais vous transmettre on pourrait en parler des heures mais voilà n'hésitez pas à partager d'ailleurs vous aussi comment vous le vivez etc pour avoir des témoignages aussi ça peut aider d'autres femmes à vous lire aussi donc n'hésitez vraiment pas n'ayez pas peur parce que je sais que souvent on a peur de laisser de déranger aussi donc voilà alors par rapport aux peurs aux angoisses là aussi c'est très individuel en fait on va évidemment pendant la grossesse il y a énormément de peurs qui vont remonter des angoisses même alors ça peut être des peurs liées à en fait à tellement de sujets aussi parce qu'encore une fois là c'est très unique mais ça peut être des peurs aussi liées très fort à justement la grossesse de perdre le bébé que ça se passe pas bien qu'il arrive trop tôt que la peur de l'accouchement aussi surtout si c'est le premier que c'est l'inconnu la peur de aussi peut-être perdre sa vie d'avant perdre des parts de soi peut-être la peur aussi d'être un peu envahie par la suite par la famille vous voyez il y a plein 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 de peurs d'angoisse qui peuvent remonter aussi la peur pour vous pour votre santé aussi donc là encore une fois c'est très très individuel moi j'ai eu beaucoup beaucoup de peurs liées surtout on va dire à mon entreprise à ben tiens en fait j'ai l'impression que tout va s'effondrer que tout va s'écrouler qu'en fait tout ce que j'ai créé va disparaître que je vais disparaître il y a vraiment cette notion c'était assez impressionnant mais cette notion de peur de ne plus exister parce que pendant plusieurs plusieurs mois parce qu'au début on le sait enfin je veux dire voilà ça demande beaucoup d'énergie d'avoir un petit bout comme ça dans la famille ça demande beaucoup d'attention beaucoup de temps beaucoup d'énergie etc et donc forcément je le sais voilà que les premiers mois je vais pas du tout être focus sur mon entreprise sur mes projets pro on va dire et ça a été quelque chose où je me suis dit c'était la panique quoi vraiment je me suis dit mais je vais tout perdre ça ne va plus fonctionner quand je vais revenir il n'y aura plus personne les gens vont m'oublier donc ça c'est alors on est très d'accord c'est très c'est vraiment l'ego qui a peur de mourir vraiment on est vraiment là dessus parce que j'existe juste en étant moi en fait j'ai pas besoin de mon entreprise ou des réseaux sociaux ou de like ou de commentaire pour exister loin de là et ça c'est une grosse prise de conscience aussi mais en tout cas ça a été vraiment pour moi la plus grande peur ouais de vraiment me dire comment je vais faire et en même temps cette espèce de foi comme ça hyper confiante de me dire waouh en fait je sais pas pourquoi mais je sais que tout va se mettre en place et faire confiance à ce flow de me dire ok ça va être différents cycles je vais avoir différentes casquettes aussi la casquette de femme de maman d'entrepreneur etc enfin et je vais danser avec toutes ces casquettes en fait mais je peux pas être tout ça en même temps non plus et ce sera juste voilà comme une espèce de danse là je vois un truc qui boue et puis et puis ce sera ok je fais confiance au process et à la vie et à me dire que tout sera tout se mettra en place en fait de manière tout à fait fluide aussi et donc donc voilà j'ai eu pas mal aussi de peur de plus relié à cette cette liberté ça ça a vraiment été quelque chose aussi pour moi c'est quelque chose qui est c'est une de mes valeurs les plus profondes et quelque chose qui est très important pour moi c'est cette fameuse liberté que ce soit la liberté d'être qui je suis de m'exprimer de voyager en effet je suis quelqu'un qui voyage quand même beaucoup cette liberté géographique dans mon planning dans mon temps et là je me suis dit oulala j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup d'angoisse qui sont remontées par rapport à ça en me disant parfois mes mains c'est en fait qu'est-ce qui va se passer comment ça va comment je vais réussir à maintenir cette liberté en ayant un enfant etc et en fait plus vous voyez toutes ces peurs et cette angoisse alors je vais pas vous raconter toutes mes peurs et mes angoisses parce que voilà on a d'autres chat à fouetter n'est-ce pas mais en tout cas je vous partage tout ça pour vous donner juste quelques exemples et là maintenant vous dire vraiment d'aller encore une fois mettre en lumière contacter ses peurs contacter ses angoisses et de vraiment ne pas être dans le déni ou de ne pas vous dire ah oui c'est rien ou ah non c'est pas grave ah oui non ah c'est sûrement les hormones ah non mais vous voyez ne sous-estimez pas ce qui vous traverse pendant la grossesse aller au contact déposer écriver parlez-en échanger soyez entourés soutenus par rapport à tout ça vraiment parce que on vit des fois des il y a vraiment des peurs et des angoisses qui remontent et on se dit oh là là mais ou alors on a honte aussi de penser ça ou de croire ça il n'y a jamais aucune en fait tout ce que vous allez ressentir pardon tout ce qui va vous traverser à sa place d'accord donc prenez le temps prenez l'espace vraiment pour venir au contact de ça venir écouter ce qui se passe en vous vous écouter vous asseoir avec vous-même et vraiment vous dire ok là je ressens ça je ressens ça je ressens ça poser les mots et libérer alors dans le programme Flanergy Mama si vous voulez vraiment des outils encore plus concrets etc je vous partage justement comment qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces émotions qui nous traversent pendant la grossesse et je vous propose plein d'outils d'exercice pour ça entre autres passer par le corps aussi parce que ça ça aide et moi je combien de fois pendant cette grossesse je ne me suis pas retrouvée avec des énormes peurs aussi des angoisses alors j'ai aussi eu peur parce que là mon chéri s'était absenté pendant 10 jours à la fin dans le dernier mois de grossesse parce qu'il était en formation etc et je sais que j'étais pas du tout de l'esprit j'avais pas l'esprit tranquille parce que j'avais vraiment peur que bébé il arrive là au moment où mon chéri n'était pas là en fait donc c'est voilà prenez le temps de vous poser avec tout ça et de vous laisser traverser voilà c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre par rapport à ça et toutes les peurs sont légitimes et entourez-vous parlez-en etc enfin c'est vraiment super important en fait et c'est ça que je voulais vous dire je me disais j'avais perdu le fil et toutes ces fois où j'ai eu des grosses grosses émotions qui me sont traversées le mouvement a été à chaque fois d'une aide tellement précieuse et ça m'a permis de libérer libérer je me suis retrouvée tellement de fois sur mon tapis en train de faire du mouvement puis en une fois pleurer lâcher une émotion et en fait à chaque fois ça me libérait ça me permettait de revenir dans le coeur dans l'amour dans la confiance et ça a été vraiment un outil pour moi précieux et là je continue à pratiquer encore jusqu'au bout je suis à 37 semaines au moment où je vous parle et donc voilà revenez dans le corps dans vos sensations c'est vraiment un outil important donc voilà un petit peu par rapport aux peurs aux angoisses etc je pourrais aller beaucoup plus loin dans le sujet mais en même temps c'est tellement individuel mais ce que je voulais vraiment vous dire là c'est de ne pas sous-estimer de ne pas ignorer vos ressentis en fait encore une fois et de vraiment voir tiens et plus vous allez accepter traverser ces peurs aussi vous voyez c'est vraiment aller traverser ces peurs et revenir à cette confiance et pareil pour l'accouchement parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui ont très peur de l'accouchement le truc c'est que la peur c'est ce qui va bloquer aussi le processus et qui peut créer aussi des complications etc pendant l'accouchement et donc c'est vraiment d'aller traverser cette peur de prendre de la hauteur prendre beaucoup de hauteur prendre beaucoup de recul ne pas oublier que nous sommes c'est naturel on est équipé pour accoucher en tant que femme c'est un acte tout à fait naturel physiologique on est capable en fait on est capable et ça c'est une phrase que vous pouvez un mantra je suis capable vous pouvez vous le mettre j'ai des frissons partout en vous le disant pouvez vous l'écrire partout le mettre voilà dire à votre chérie enfin votre partenaire en tout cas de vous le rappeler pendant tout l'accouchement si vous êtes capable d'accord et donc voilà il y a plein d'outils pour ça et puis le dernier sujet que je voulais aborder ici dans cet épisode qui n'est pas les moindres c'est tout ce qui est lignée familiale ancestrale les poids de la famille etc parce que là oh my god ça secoue ça remue il se passe tellement de choses aussi sur le plan énergétique pendant la grossesse où finalement tout est en train de enfin notre énergie est complètement différente aussi elle est très en expansion il y a l'énergie de bébé aussi qui intervient et il se passe énormément de choses il y a ça vient pour moi je trouve que la grossesse c'est vraiment un révélateur aussi de tout ce qui n'a pas été mis en lumière de tout ce qui n'a pas été guéri de certains traumas de plein de choses qui remontent comme ça à la surface au niveau familial ça nous ramène aussi moi j'ai vraiment fait j'ai vraiment eu des périodes très difficiles où j'avais des vieux souvenirs qui remontaient de mon enfance de mon adolescence où j'avais très très mal vécu et donc j'ai dû faire un process aussi un process aussi au niveau de de la relation avec mes parents avec voilà de à nouveau j'ai vraiment eu des moments où je leur envoulais en fait à nouveau pour certaines choses etc parce que moi-même en sentant que je deviens mère en fait à l'intérieur de moi parce que on est déjà pour moi on devient on dit souvent tu deviens maman à l'accouchement mais non pour moi on est déjà dans plein process pendant la grossesse en fait et en fait ça vient révéler peut-être en fait ça vient révéler tout ce qu'on a mal vécu ou les choses qui nous ont manqué ou voilà ça vient mettre tout ça en lumière et c'est vrai que c'est pas du tout confortable et ça vient aussi mettre en lumière ce que nous on ne veut pas pour notre enfant donc là je parle beaucoup de choses pas très positives mais c'est la vérité en fait et je trouve qu'on n'en parle pas assez et que souvent c'est un peu tabou parce qu'il y a aussi ce côté loyauté par rapport à la famille et que la famille c'est la famille vous voyez un peu ce truc là alors que du coup là pour le coup on a des espèces de souffrances qui remontent et encore une fois c'est de ne pas les ignorer de ne pas sous-estimer ça parce que vous avez des mémoires en fait pour moi c'est vraiment des mémoires cellulaires des mémoires corporelles qui remontent à la surface pendant la grossesse qui viennent se mettre en lumière pas pour nous embêter encore une fois c'est comme un nettoyage qui se fait moi c'est vraiment comme ça je l'ai vécu je vous partage mon expérience encore une fois mais c'est vraiment un nettoyage qui se fait pour que pour libérer tout ça tous ces nœuds toutes ces empreintes et pour accueillir bébé en fait dans comment dire dans quelque chose de beaucoup plus je sais pas quel mot utiliser mais en tout cas c'est un cadeau qu'on fait aussi pour la lignée suivante on va dire et pour l'arrivée de bébé et donc c'est comme s'il y avait un process de nettoyage hyper intense comme une purge comme ça je trouve qui se fait dans la lignée ancestrale familiale pendant la grossesse et c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent et ça demande du courage parce que parfois aussi c'est d'aller justement parler aux personnes concernées ça peut être la famille ça peut être je sais pas il peut se passer plein de choses moi je vous parle de la famille et de peut-être aller déposer des choses qu'on a besoin de déposer d'aller guérir d'aller mettre en lumière et en tout cas c'est de ne pas sous-estimer encore une fois comme je vous disais de ne pas mettre ça de côté ou de se dire ah oui c'est sûrement les hormones ou la grossesse qui est en train de me faire délirer parce qu'on fait des enfin moi je sais que j'ai fait des cauchemars etc mais ça bouge énormément dans les autres sphères que ce soit les sphères énergétiques que ce soit les sphères émotionnelles etc ça bouge énormément énormément et ne vraiment prenez soin de ça et écrivez moi j'ai écrit des lettres juste pour moi pour déposer j'ai écrit des lettres j'ai beaucoup parlé avec ma soeur par exemple aussi de plein de choses parce que j'avais besoin d'en parler voilà et puis je trouve que la grossesse ça nous amène je sais pas comment vous le vivez mais en tout cas je trouve que c'est comme si on ne pouvait plus être dans le mensonge il y a quelque chose de très très lié à la vérité à tiens qu'est-ce qui c'est comme si on ne pouvait plus être dans les non-dits dans les mensonges etc c'est comme si c'était plus fort que nous là il est temps d'être dans la vérité en fait et de dire les choses et ça fout les boules punaise ça fout les boules je ne dis pas que c'est facile loin de là il y a plein de peurs qui sont là et au final mais c'est pas un cadeau qu'on fait en fait de garder ça en nous et de ne pas dire les choses et donc c'est pour moi une invitation très forte aussi pendant cette période de grossesse à aller se libérer et libérer la lignée aussi et c'est un cadeau immense que l'on fait pour son bébé en fait aussi et ça je trouve ça tellement magique et tellement fabuleux donc voilà alors c'est encore une fois quelque chose que moi je vis qui me traverse après peut-être que ça ne va pas vous parler c'est tout à fait ok mais voilà moi je trouve que c'est un fameux processus de nettoyage de libération de guérison à ce niveau là aussi au niveau ancestral aussi et vraiment ça permet de je trouve de libérer vraiment cette lignée aussi après c'est pas confortable moi je sais que ça a été vraiment j'ai eu des moments très 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 difficiles avec plein de choses qui me sont remontées et beaucoup de colère beaucoup de colère beaucoup d'injustice beaucoup de ouais c'était pas évident à vivre du tout j'en voulais beaucoup à certaines personnes et je me suis beaucoup fermée aussi et rigidifiée et là je sais qu'il y a encore des choses à processer d'ailleurs par rapport à tout ça mais je vois pas ça comme un fardeau ou comme oh putain la vie elle vient me faire chier encore avec ça surtout quand on a déjà travaillé dans le paravent sur la famille etc mais en fait non c'est un cadeau je me dis waouh quel cadeau je fais là à mon enfant et à moi même avant tout et à toute la lignée en fait familiale et donc c'est pas toujours confortable et on parvient pas à tout résoudre non plus je dis pas que ça y est après ouh inchallah on est ouh tranquille pas du tout c'est juste que c'est juste que voilà c'est un chemin en fait encore une fois et donc voilà pour tout ce que je voulais vous partager bon c'était déjà un long épisode on pourrait parler des heures et des heures mais là je sens que mon énergie est précieuse et qu'il est temps pour moi là de terminer cet épisode en tout cas j'espère que ça va vous donner des pistes que ça va vous parler aussi en tout cas ça va résonner que ça va vous soulager peut-être aussi de certaines choses que vous ressentiez en vous mais que vous ne parveniez pas peut-être à déposer ou à mettre des mots dessus vous n'êtes pas seul ça je tiens vraiment à vous le dire vraiment entourez-vous exprimez extériorisez tout ce qui vous traverse quelle que soit la thématique et n'hésitez pas à partager ici en commentaire aussi vos ressentis votre expérience ça pourra d'office aider quelqu'un j'en suis sûre donc voilà en tout cas c'était un plaisir n'hésitez pas évidemment il y a le programme aussi Flo Energy Mama qui est une pépite vraiment pour vous accompagner durant toute la grossesse je vous mets le lien de toute façon juste ici en dessous pour plus de détails je ne vais pas commencer à vous détailler tout ça tout est expliqué sur la page de présentation du programme et vraiment je me réjouis vraiment de vous de vous accueillir dans ce programme et je vous souhaite en tout cas une magnifique grossesse ou peu importe si vous écoutez ça et que vous n'êtes pas enceinte peut-être que ça va venir déjà aussi vous parler prenez bien soin de vous je vous embrasse et à très vite je vous remercie merci